J. Caroline demande à Twitter d'agir. Sur le réseau social, l'autrice d'Harry Potter assure avoir été visée par une menace de mort de la part d'un internaute. Elle a ainsi partagé des captures d'écran d'un message inquiétant qu'elle a reçu. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes la prochaine », a écrit un homme qui se présente comme un étudiant et militant politique basé à Karachi, au Pakistan. Quelques heures auparavant, J. Caroline avait réagi à l'agression de Salman Rushdie, poignardée en public avant une prise de parole, en se disant écoeurée et espérant le rétablissement de l'écrivain. Salman Rushdie a été violemment poignardée une dizaine de fois par un Américain d'origine libanaise lors d'une conférence dans le nord des États-Unis vendredi 12 août. A tous ceux qui envoient des messages de soutien. Merci. La police est impliquée, elle était déjà impliquée dans d'autres menaces, a fait savoir J. Caroline. Dans la foulée, les forces de l'ordre britannique ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Nous avons reçu un rapport faisant état d'une menace en ligne et des agents mènent des enquêtes, a révélé un porte-parole de la police écossaise, pays ou ville autrice. En 2021, J. Caroline avait indiqué avoir reçu de nombreuses menaces de mort provenant, selon elle, de militants pour les droits des transgenres. L'année d'avant, l'autrice d'Harry Potter avait partagé sur Twitter un article évoquant les personnes qui ont leurs règles, en le commentant ironiquement, « Je suis sûr qu'on devait avoir un mot pour ces gens ». Que quelqu'un m'aide. Fume ? Femme ? Fiemme ? Salman Rushdie devrait perdre un œil Salman Rushdie a été conduit à l'hôpital très vite après l'attaque dont il a été victime. Âgé de 75 ans, l'écrivain n'est plus sous assistance respiratoire et la voie du rétablissement a commencé, a indiqué son agent Andrew Willey dans un communiqué transmis au Washington Post ce dimanche 14 août. Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction, a ajouté ce proche de l'auteur des versets sataniques. Son fils, Zafar Rushdie, a confirmé sur Twitter que son père avait pu dire quelques mots et qu'il avait conservé intact son sens de l'humour. S'il est tiré d'affaires, l'écrivain devrait garder de graves séquelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman Rushdie ne devrait vraisemblablement perdre un œil, décrivait son agent, les nerfs de son bras ont été sectionnés, et son foie a été touchée et endommagée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501